Musique C'est vraiment une décision de couple d'être responsable de la naissance de son enfant et chez soi, dans le milieu familial. Nous avons décidé avec Patrick d'accoucher à la maison. Pour nos filles, on a créé le groupe Bien-Être avec Patrick qui était responsable des Amis de la Terre. Et en fait, à l'intérieur du groupe des Amis de la Terre, on était deux femmes à attendre des enfants. Et donc, on a trouvé un médecin qui a bien voulu nous accoucher à la maison parce qu'il avait fait son service militaire au Maroc et qu'au Maroc, les femmes, elles appellent de tout bip que lorsque c'est grave. Donc, ils se sentaient en mesure de nous accoucher, d'autant plus que moi, j'avais déjà fait deux accouchements à l'hôpital et que ça s'était bien passé. Donc, on a créé le groupe Bien-Être, on a passé des films justement sur la naissance à la maison, tout ce que ça apportait. Regarde, elle a les yeux ouverts, c'était... Les sages-femmes sont venues discuter, expliquer comment ça se passe, enfin voilà. Il y a eu une sage-femme qui est venue une ou deux fois vérifier comment le bébé se portait. Et donc, nous avons accouché nos deux filles à la maison. On avait juste oublié la musique et c'est le Toubic qui nous a dit « Vous avez oublié la musique ! » Voilà, la sage-femme, elle a fait la soupe à l'oignon et tout s'est bien passé, voilà. C'est extraordinaire un bébé quand même, tu sors de toi un être qui a... Les doigts, ils sont impeccablement faits, t'as les ongles, t'as... Enfin, c'est un bébé quoi, enfin c'est incroyable. Le Toubic est érodé, la sage-femme est érodée, ils avaient fait d'autres accouchements, ils avaient acheté la bouteille d'oxygène entre-temps pour être hyper au point parce que l'hôpital était à une heure. Donc, c'était l'hôpital de Nantes qui, voilà. Donc, en fait, ils étaient... Non, non, ils étaient super rodés, ça y est, on n'avait pas de problème. Karine est arrivée. J'ai su... Enfin, après, au quatrième, tu sais quand est-ce que ça arrive ? Donc, j'avais nettoyé, briqué les gamins la veille, tout. Tout était en place, il n'y avait pas de problème. Patrick était là. Voilà, parce que je le suis fait à la trace. Je me baladais avec une bassine. Parce qu'on m'avait dit, oh là, le quatrième, il arrive comme une fusée. Ben non, elle a fait comme tout le monde, elle est arrivée tranquillement. Les deux garçons sont arrivés pour voir la naissance de leur petite sœur. Et ils étaient émerveillés. C'est le Toubib qui a pris les photos, parce que nous, on était ailleurs. Et c'est le grand frère qui a coupé le cordon ombilical de sa petite sœur. Et ils ont donné le bain à leur petite sœur. Et c'était un moment très, très salheureux, très fort pour nous. Je pense que c'est un acte que tu fais en couple, mais, enfin, où toute la famille a participé. Mais c'est un acte fondateur quelque part, parce que tu t'accueilles un être. Ce qui était incroyable, c'est qu'autant à l'hôpital, Patrick ne s'est pas du tout senti concerné par la naissance des garçons. Il était ravi d'avoir des garçons, mais c'était moi qui m'en occupais. Je donnais le sein, enfin bon, etc. Donc, il ne s'est pas du tout senti autant concerné qu'une naissance à la maison, où c'était lui qui, finalement, était le chef d'orchestre de tout ça. Donc, il s'est occupé des fils. Enfin, voilà, il faisait les courses. Il a pris un mi-temps à l'époque pour pouvoir accoucher à la maison. Et voilà, c'était un bel acte. Et je ne peux pas dire que c'est mon accouchement. Je dis toujours, on a accouché, c'est notre accouchement. Voilà, c'est assez extraordinaire. Accoucher délibérément, il y a 33 ans, à la maison, en milieu rural, ce n'était pas un acte simple. Ça a été vraiment une décision que j'ai dû prendre, parce que les femmes en milieu rural avaient gagné 8 jours de vacances en allant à la clinique ou à l'hôpital. Et moi, j'étais en sens inverse, je faisais le contraire. On avait tout faux, strictement. Les agriculteurs, surtout les agricultrices, demandaient depuis 20 ans un statut et notamment une semaine de vacances quand elles accouchent. Brigitte, elle, elle accouchait à la maison. Donc, c'était en contradiction avec les besoins féminins de cette époque-là. Là, on allait à contre-courant de tout le monde, ça c'est vrai. Ça m'a demandé de lâcher prise et de faire confiance. À l'époque, on est dans une région rurale et c'était très mal vu d'allaiter son enfant. J'ai quand même fait la démarche d'allaiter mon garçon, parce que pour moi, c'était important. Donc, on nous donnait des pilules presque systématiquement pour arrêter la lactation. Et donc, moi, j'ai sorti mon sein et j'allaitais mon enfant malgré tous les regards choqués. Comment on est encore comme une vache à allaiter son enfant, ce n'est pas possible. Et en fait, je ne regrette pas. Sur Châteaubriand, on a vraiment le choix parce qu'il y a des sages-femmes en libéral et qui ont accepté d'accoucher à la maison. C'est ça que je trouve formidable, c'est qu'on peut vraiment choisir les deux actuellement. Aussi bien l'hôpital que la maison. Et à l'hôpital, tu vois, à Châteaubriand, il y a une salle nature. Donc, vraiment, on essaye de privilégier les femmes dans ce sens-là, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada